Musique Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un mix de stretching, pilates et yoga. Et vous verrez, on va travailler l'ensemble de ces muscles et également la souplesse. On commence tout de suite assis en tailleur sur son tapis. Allez, on commence avec le dos bien droit, les épaules bien basses. On tire sur la tête, on rentre bien le ventre. Et ici tout simplement on va inspirer sans monter les épaules, juste les bras. On va inspirer en ouvrant les côtes et on va souffler en descendant les bras devant. On souffle, on ferme la cage thoracique et on rentre le ventre, on serre son transverse. Et on reprend, on inspire et on souffle. Encore, inspirez et soufflez. Puis là on va inspirer, se grandir, toujours baisser les épaules, tirer sur la tête, rentrer le ventre. On souffle, on descend en posant les mains loin devant. Et là vous allez inspirer, ouvrir la cage thoracique, soufflez, fermez la cage thoracique. Encore, inspirez et soufflez. Et on n'oublie pas, on rentre au maximum le ventre en serrant son transverse. Dernière fois, inspirez et soufflez. On ramène les mains et on déroule. Ici on va ouvrir la jambe droite, rapprocher le pied de la cuisse. Toujours, on est bien grand, on inspire. Et on va incliner sur la jambe droite. Allez, on tire sur le bras. On regarde devant ou la main. Jamais le tapis, on ouvre bien la poitrine. Et pareil, on inspire, on ouvre la cage thoracique. On souffle, on ferme la cage thoracique, on serre le ventre. Et on revient. On allonge l'autre jambe, à côté de la jambe droite, toujours bien droit. On inspire, on se grandit, on baisse les épaules. On souffle, on descend sur les deux jambes. Et là on va faire quatre inspirations, quatre expirations. Toujours, on pense à sa cage thoracique et son ventre. On inspire, on ouvre. On souffle, on ferme. Et à chaque expiration, on descend un petit peu plus. On inspire. Et on souffle. Encore. Inspirez. Et soufflez. Dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On pose les mains, on déroule. On va poser les mains dans le dos. Et ici on va décoller les fesses. Allez, toujours, on pense à sa respiration. On serre le ventre, on serre les fesses. Et on repose. On revient, toujours bien droit. On inspire. On souffle, on descend sur les deux jambes. Encore une fois. Inspirez. Soufflez, descendez. Inspirez. Et soufflez. On va poser les mains à côté des genoux. Et là on va redresser le buste. On va allonger sa colonne vertébrale. Et on resserre en même temps les omoplates. Allez, on fait le dos bien droit. On tire sur la tête, on baisse bien ses épaules. On tire sur la colonne vertébrale. Donc, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Puis on va inspirer. Et dernière fois, on souffle, on descend sur les deux jambes. On déroule. À nouveau, on pose les mains dans le dos. Et on décolle les fesses. On serre bien le ventre. On serre les fesses. Et on repose. Ici, on va poser le coude sur le côté. On va ramener les jambes alignées au buste. On peut fléchir la jambe du dessous. Et on décolle. Allez, on cambre bien ici. On sent la contraction au niveau de la taille. Et on va monter le bras. On regarde ou sa main ou devant. Pour bien ouvrir la poitrine. Jamais on regarde le sol. On inspire. On ouvre la cage thoracique. On souffle. On ferme la cage thoracique. On rentre le ventre. Et on repose. Ici, on va fléchir les deux jambes. On va passer sur les deux genoux. On fait une jolie ligne avec son buste, sans creuser, sans monter les fesses. Et on tient ici en planche. On serre le ventre. Toujours inspirer. Pensez à votre cage thoracique, à votre ventre. Soufflez. Serrez au maximum votre transverse. Serrez également les fesses. Et on tient. On va aller s'asseoir sur les talons. Et on va aller tirer le dos. Allez, on va chercher loin devant avec ses mains. Toujours respiration dans la cage thoracique, dans le ventre. On ramène les mains. Et on déroule. Et on recommence le tout de l'autre côté, avec des petites difficultés en plus. Allez, on se remet en tailleur. Toujours le ventre bien serré. Les épaules bien basses. Et ici, on va inspirer. On descend, on descend les épaules. On souffle, on descend. Encore. Inspirez. Soufflez, on descend les mains. On va aller chercher loin devant. Allez, on va aller chercher au maximum. On avance les doigts. On n'oublie pas de pousser les genoux vers le tapis. On ramène les mains. Et on déroule. On ouvre la jambe gauche. On se grandit. On inspire. On baisse les épaules. On souffle, on incline sur la jambe. Allez, on regarde le plafond ou devant soi. Jamais le sol. On ouvre bien la poitrine. Ici, le genou, on essaye de le rapprocher du sol en même temps. Et on revient. On allonge l'autre jambe. On se grandit encore une fois. On inspire. Et on souffle, on descend sur les deux jambes. Allez, quatre inspirations, quatre expirations. On inspire, on gonfle le ventre. On ouvre la cage thoracique. On souffle, on ferme le tout. Encore. Inspirez. Et soufflez, on descend un petit peu plus. On inspire. Et on souffle. Et dernière fois. Inspirez. Et soufflez. On ramène les mains. Et on déroule. On pose les mains dans le dos. Et à nouveau ici, on va décoller les fesses. Si votre bassin est bien stable, on peut décoller une jambe. Et on repose. On pose les fesses. On se redresse. Encore une fois, on inspire. On souffle, on descend. Allez, normalement, on doit descendre un peu plus que là tout à l'heure. On inspire. Et on souffle. On inspire. On pose les mains à côté des genoux. Et là, on va allonger le dos. On tire sur la tête, on baisse les épaules, on rapproche les homoplates. Et on tire sur sa colonne vertébrale. Et les épaules bien basses. Inspirez, soufflez, descendez. Toujours, deux inspirations, deux expirations. Et on va dérouler. Dernière fois, on pose les mains dans le dos. On décolle les fesses. Et pareil, si on est bien stable, on lève. On repose la jambe. On repose les fesses. Comme là tout à l'heure, cette fois-ci, on va poser le coude. On allonge les deux jambes sur le côté. On fait une jolie ligne. Et cette fois-ci, sans plier le genou en dessous, on essaye de décoller les deux jambes tendues. Toujours, on inspire. On souffle, on rentre le ventre. Et on peut décoller la main. Allez, on tire, on tire, on tire. Sans poser les fesses ici, on va poser les deux mains et passer en planche. Alors, toujours, vous pouvez poser les genoux au sol ou faire une planche en alignant bien le dos, les fesses, les jambes. Et toujours, on ouvre la cage thoracique, on inspire, on souffle, on ferme la cage thoracique, on serre le ventre. Encore, on respire. Encore, on respire. Et soufflez. Dernière fois, on inspire et on souffle. On pose les genoux au sol et on va les tirer en position de l'enfant. Les fesses sur les talons. On tire les mains loin devant. Puis, on va décoller les fesses des talons. Passer sur les orteils. Pousser sur les orteils, on va décoller les genoux. Et on va ici pousser sur les bras pour mettre le poids du corps au centre. Poser les talons au sol. Donc, le poids du corps est bien au centre. On n'oublie pas, on respire toujours dans la cage thoracique, dans le ventre. Puis, on va rapprocher ses pieds des mains. Genoux fléchis. On va dérouler tout doucement. Allez, on va faire le salut au soleil. On va se mettre au bout de son tapis. Les pieds légèrement écartés. Toujours souple sur les genoux. On n'oublie pas la respiration au niveau de la cage thoracique et du ventre. Alors, ici, on inspire. On s'ouvre. Alors, je reprends. On inspire, on monte les bras sur le côté. On baisse les épaules. Et là, tout doucement, on va partir vers l'arrière sans casser les reins. Le dos est bien droit, les épaules bien basses. On tire sur la tête, on tire sur les mains. On revient au centre. Les genoux sont fléchis. On va descendre le dos droit. Posez les mains au sol. Posez les mains sur le tibia. On décolle le buste. Et on allonge la colonne vertébrale. On tire sur la tête. On repose les mains au sol. On éloigne la jambe droite. Ici, le genou gauche est bien au-dessus de la cheville. Puis, on éloigne l'autre jambe. Et à nouveau, position du chien tête en bas. Allez, on pousse bien sur les mains. On rentre bien la tête entre les épaules. Puis, on va partir en planche. Donc, on aligne bien le tout. On pose les genoux. On retourne ses orteils. Ici, les coudes bien proches du buste. On ferme ses omoplates. On descend. Et on va décoller en position du cobra. Allez, les coudes ici ne sont pas ouverts. Bien fermés. Les omoplates bien fermés. On redescend. On retourne ses orteils. Et à nouveau, on va passer en chien museau en bas. On rapproche les pieds des mains. Genoux fléchis. Et on déroule. Allez, on reprend le tout de l'autre côté. Pieds légèrement écartés. Soupe sur les genoux. On inspire. On souffle. On va vers l'arrière. On revient. On descend les mains au sol. On pose les mains sur les tibias. On allonge les jambes. Comme on allonge le dos. On baisse bien ses épaules. On redescend. On allonge la jambe gauche. Puis on allonge la jambe droite. Position du chien museau en bas. On revient en planche. On pose les genoux. On retourne les orteils. On descend tout doucement. Et ici, on relève le buste. On repart. On descend. On retourne ses orteils. On repart. Puis on approche les pieds. Et on déroule. Les épaules. Et la tête. Allez, on reprend encore une fois droite et gauche. On complique un petit peu. Toujours les pieds légèrement écartés. Soupe sur les genoux. On y va. On inspire. On souffle. On souffle. On revient. On souffle. On descend. On pose les mains. On inspire. On souffle. On allonge. On redescend. On allonge la jambe droite. On lève les bras au plafond. On descend. On allonge l'autre jambe. Ici, on part en chien museau en bas. Allez, on essaye vraiment de poser les talons au sol. De pousser sur les mains. On descend en planche. Et ici, sans poser les genoux si c'est possible, on descend en rapprochant les coudes. Et ici, on décolle. On revient sur les orteils. On repart en chien museau en bas. Et ici, on peut faire une petite impulsion et dérouler. Bon, elle n'était pas terrible, mon impulsion. On fera mieux la prochaine fois. Ou bien, vous pouvez marcher vers les mains. Allez, on reprend de l'autre côté. On y va. On inspire. On souffle. On va vers l'arrière. On allonge sa colonne vertébrale. On revient. On descend. Et ici, on souffle. On allonge. On redescend. Jambe gauche vers l'arrière. On inspire. On se grandit. On repose. On allonge l'autre jambe. Chien museau tête en bas. On repart en planche. Ici, on peut souffler, décoller une jambe. Et reposer. Souffler, décoller l'autre jambe. Et poser. Et tout doucement, on descend. Et on remonte ici. On revient. Chien museau tête en bas. Et on revient. Impulsion. Et on déroule. Je suis surprise d'avoir réussi. Et on relâche. On va joindre les mains dans le dos. Tendre les bras. Fermer les omoplates. Serrer le ventre. Et on va tirer les bras vers le bas. Et légèrement vers le haut. Puis, jambes fléchies. On descend de droit. On tire sur les bras. On tire sur la tête. On allonge la colonne vertébrale. On relâche le tout. Et on déroule. Allez, on va s'asseoir. On va retravailler sur le pilates. Cette fois-ci, avec les abdominaux. Donc, les jambes fléchies. Les pieds bien au sol. On peut attraper l'arrière des cuisses. Et ici, on va souffler. Descendre. On souffle. On ramène le menton sur la poitrine. On rentre le ventre. Et on revient. On se redresse. Le dos bien droit. Et on revient. Allez, on souffle. Et on revient. Si c'est facile, on allonge les bras devant. Toujours. On descend un petit peu plus bas. Et on revient. On baisse bien ses épaules. Puis, on va rester en bas. On va poser les mains sur le côté. Revenir au centre. Poser de l'autre côté. Et on revient au centre. Encore. On reste ici. On revient. On inspire. Et on souffle. On descend. On inspire. On souffle. On reste en bas. Soit en alternance, on monte un bras, puis l'autre. Soit si c'est facile, on monte les deux. Et on revient. Allez, on relâche le dos sur les genoux. On attrape l'arrière des cuisses. Et on s'enroule sur son tapis. On va décoller les pieds. Les tibias sont parallèles au sol. Les genoux au-dessus des hanches. Ici, on allonge les bras. On inspire. On souffle. On décolle le haut du buste. Le transverse est bien serré. La nuque est relâchée. On regarde toujours vers le plafond. D'accord ? Pas de menton sur la poitrine. Une fois qu'on est bien, on va pomper ici. Allez, on souffle sur les cinq battements. Un, deux, trois, quatre, souffle. Un, deux, trois, quatre, souffle. Un, deux, trois, quatre, souffle. Et ainsi de suite. Et on bat un peu plus vite. Si c'est facile, on tend les jambes. Et on relâche. Allez, on ramène les genoux à la poitrine. En détendant son dos. On va ouvrir les bras sur le côté. Paume de main bien au sol. Et on va poser les genoux d'un côté. Les deux épaules sont bien au sol. On est dans une position confortable. On relâche bien les muscles. Puis on revient. Une jambe à la fois. On repositionne son dos. Et on part de l'autre côté. Puis on revient. Toujours une jambe à la fois. On pose un pied. On pose l'autre. On allonge une jambe. Puis l'autre. Et ici, on va se grandir. Allez, on tire sur les mains. On tire dans les talons. On plaque le dos au sol. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on relâche. On va tirer dans le bras gauche et la jambe droite. Toujours en soufflant. Et on relâche. L'autre côté. Bras droit, jambe gauche. On se grandit en soufflant. Et on relâche. Puis les deux à nouveau. On inspire. On souffle. On plaque le dos au sol. On tire, on tire, on tire, on tire. Baissez vos épaules. Et on relâche. Allez, on fléchit les jambes. Soit en passant par le côté. Soit en mouvement de balancier. On se redresse. Alors les jambes, comme vous voulez, cette fois-ci, on va inspirer à nouveau, se grandir. Et on souffle, on relâche. Et voilà, notre séance Mix Yoga Pilate stretching est terminée. J'espère que cela vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces. Et on se retrouve la semaine prochaine avec du cardio. Allez, je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501